Alors quand on commence à s'intéresser à l'achat d'un bon trépied pour la photographie animalière, on se rend vite compte qu'il y a généralement deux teams qui s'affrontent. On a tout d'abord ceux qui ne jurent que par la polyvalence des rotule balls comme celle-ci, et on a ceux qui ne jurent que par les têtes pendulaires, qui sont donc des têtes spécialement dédiées à la photographie animalière, qui ont de nombreux avantages mais également des inconvénients. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment obtenir ceci en transformant une rotule ball très facilement et très rapidement en une tête pendulière. Donc c'est parti ! Salut à tous, c'est Adrien de la chaîne Pause Nature. Je suis très heureux de vous retrouver comme à chaque épisode. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que l'on parle ici de photographie animalière, de macro-photographie, de photos de paysages, mais également de développement photo. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous de la vidéo pour ne pas manquer les prochains épisodes. Alors le but de cette vidéo n'est pas de vous dire qu'il faut obligatoirement acheter une rotule ball plutôt qu'une tête pendulaire, c'est vraiment pas le but de cette vidéo. Chaque support a ses avantages et chaque support a ses inconvénients. Donc c'est à vous de décider selon vos besoins quel type de support vous voulez utiliser en photographie animalière. Moi pour ma part, j'ai décidé de partir sur une rotule ball parce que j'habite à la montagne, j'habite en Savoie. Donc je voulais quelque chose qui soit assez compact, assez léger, afin de pouvoir grimper dans la montagne beaucoup plus facilement qu'avec une tête pendulaire qui est beaucoup plus imposante. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les rotule ball sont ce système de support sur lequel vous allez venir poser votre appareil photo et qui va vous permettre lorsque vous allez déverrouiller la rotule ball, donc lorsque vous allez enlever vraiment toute friction, vous allez vous retrouver avec un système complètement fluide, complètement libre. Vous pouvez vraiment aller dans toutes les directions et ça c'est très intéressant en photographie animalière parce que ça nous permet vraiment de suivre de manière très fluide le mouvement des animaux, notamment les animaux en vol, les oiseaux en vol. Si vous avez une rotule ball, vous allez pouvoir suivre très facilement les oiseaux en vol. Donc ça c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant pour la photographie animalière. Mais le problème des rotule ball, le principal problème c'est que si vous oubliez de reverrouiller, donc vous avez un système de verrouillage sur le côté, si vous oubliez de reverrouiller ce système, et bien votre rotule ball, votre appareil photo risque de basculer sur le côté. Vous voyez ici j'ai complètement déverrouillé, je vais photographier des animaux et si j'oublie de reverrouiller ce système de friction et que je lâche mon appareil photo, et bien vous voyez que tout de suite l'appareil photo va tomber sur le côté. Donc ça c'est quelque chose qui est vraiment très embêtant avec ce système de rotule, c'est qu'il faut vraiment éviter d'oublier de remettre la friction, sinon votre appareil photo va se retrouver à terre et vous risquez de le casser. Le deuxième inconvénient des rotules ball, c'est que si vous voulez, lorsque vous êtes en train de photographier, donc par exemple vous êtes en train de suivre un animal, et si vous décidez de passer en mode portrait, donc vous voyez ici je suis en mode paysage, si je veux passer en mode portrait en allant ici déverrouiller mon collier de trépied pour basculer mon appareil photo sur le côté, et bien vous allez voir que là on va vraiment perdre absolument toute friction, toute friction, là on a vraiment quelque chose, c'est vraiment du chewing-gum, et vous voyez c'est impossible, c'est complètement impossible de suivre un animal dans cette configuration, parce que l'appareil photo va vraiment toujours tomber sur le côté, vous voyez on n'a plus aucune résistance, et ça c'est un gros problème également lorsque l'on utilise une rotule ball. Alors pour contrer ces problèmes de la rotule ball, je vais vous montrer maintenant une astuce qui va vous permettre de transformer cette rotule ball en un système de tête pendulaire. Alors on va pas vraiment être sur une vraie tête pendulaire, mais on va avoir quelque chose qui s'en rapproche énormément. Alors pour faire ça, je vais ici déverrouiller ma rotule ball pour ne plus avoir aucune friction, et je vais maintenant la basculer, je vais basculer mon appareil photo sur le côté. Il faut savoir que la plupart des modèles sur le marché disposent ici d'une encoche qui nous permet de basculer l'appareil photo complètement sur le côté. Donc c'est ce que je vais faire ici, je vais basculer mon appareil photo et mon objectif complètement sur le côté, et vous pouvez maintenant constater ici que j'ai quelque chose qui va ressembler énormément à une rotule ball et surtout qui va me permettre de ne plus avoir ce problème de bascule. Vous voyez ici que j'ai quelque chose qui est relativement fluide. Si je viens de tourner ici mon appareil photo, vous voyez que je peux relâcher vraiment maintenant en temps réel mon appareil photo. Je n'ai plus ce risque d'avoir mon matériel qui va tomber. Et je peux, de la même manière qu'une tête pendulaire, je peux ici aller jouer sur l'axe vertical, mais également l'axe horizontal. Donc vous voyez, on a quelque chose qui se rapproche vraiment énormément d'une tête pendulaire. Alors ici, je vais repasser mon appareil photo en mode portrait pour vous montrer vraiment comment cela fonctionne. Je vais reverrouiller ici en mode paysage. Mais vous voyez que si je viens me mettre au niveau de mon appareil photo et que je veux aller photographier, vous voyez qu'on peut vraiment avoir quelque chose qui ressemble énormément à une tête pendulaire. Et surtout, on a quelque chose ici qui est très équilibré. Si on vient relâcher notre appareil photo, vous voyez qu'on a plus ou moins le même système qu'une tête pendulaire. Et l'autre avantage de cette technique, c'est que si je suis en train de photographier un animal et que je veux passer immédiatement en mode portrait, il me suffit de déverrouiller le collier de mon trépied. Et vous voyez maintenant ici que si je tourne mon appareil photo en mode portrait, on n'a plus ce problème de la rotule ball qui part vraiment dans tous les sens. Ça marche également ici. Vous voyez qu'on peut très facilement aller dans tous les sens. Alors vous pouvez constater qu'on n'a pas forcément la même fluidité que sur une rotule ball. Vous n'aurez jamais vraiment le même niveau de fluidité que sur une tête pendulaire, pardon. Mais ça vous permet comme ceci, et bien d'avoir plus ou moins un système de tête pendulaire avec une rotule ball et surtout sans dépenser un seul centime de plus. Les têtes pendulaires, ce sont des supports qui coûtent relativement cher, beaucoup plus cher qu'une rotule ball. Et vous voyez qu'avec cette technique, vous pouvez vraiment avoir plus ou moins les deux sur le même support de trépied. Et enfin, le dernier avantage de cette technique, c'est que si par exemple vous êtes vraiment au ras du sol, et bien vous voyez que vous allez pouvoir gagner quelques centimètres. Le problème lorsque l'on est ici sur une configuration classique, que ce soit avec une rotule ball ou une tête pendulaire, c'est qu'on n'est jamais vraiment à ras du sol. On a toujours ici la hauteur qui correspond justement au support sur lequel est fixé l'appareil photo. Tandis qu'avec cette technique, et bien vous voyez que lorsqu'on va basculer l'appareil photo sur le côté, et bien on va pouvoir se retrouver beaucoup plus bas et donc quasiment vraiment au niveau du sol. Donc ça c'est quelque chose qui est également très intéressant. Si vous aimez photographier au ras du sol, au plus près du sol, c'est une technique qui va vous permettre également de gagner quelques centimètres pour être encore plus bas. Alors bien évidemment, ça me semble logique, mais je préfère le répéter. N'allez pas utiliser cette technique en mettant un objectif, un téléobjectif de plusieurs kilos, et qui coûte plusieurs milliers d'euros, sur un trépied qui n'est pas fait pour ça. Vous voyez ici que j'ai un trépied qui est vraiment spécialement dédié à la photographie animale qui est très robuste et très stable. Donc n'allez pas utiliser bien évidemment cette technique avec un trépied qui n'est pas du tout stable, qui n'est pas du tout fait pour supporter un téléobjectif de plusieurs kilos, parce que vous voyez que le problème de cette technique, c'est que le poids est vraiment décentré par rapport au trépied. On a vraiment le poids qui est sur le côté. Donc si vous n'avez pas un trépied qui est parfaitement stable, et bien vous risquez d'avoir ici votre appareil photo qui va basculer sur le côté. Et là c'est vraiment le risque de catastrophe, vous risquez de casser votre matériel. Donc vraiment faites très attention, vérifiez que tout est bien verrouillé sur votre trépied, et surtout que votre trépied est assez stable pour supporter le poids d'un très gros téléobjectif. Voilà c'était tout pour cette astuce qui, comme vous pouvez le constater, permet de très facilement et surtout sans dépenser un centime de plus, de transformer une rotule bol en tête pendulaire. Donc ça a vraiment de très nombreux avantages. Moi c'est une technique que j'aime particulièrement utiliser, surtout lorsque je suis en affût, et que je ne veux pas m'embêter à reverrouiller ici à chaque fois ma rotule bol. Je sais que ici je ne risque rien, et que mon matériel ne basculera jamais sur le côté si je le relâche. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, également à mettre un pouce bleu juste en dessous. Et puis si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et puis moi je suis curieux de savoir quel type de support vous aimez utiliser pour la photographie animalière. Est-ce que vous êtes plutôt du genre à préférer la polyvalence et la légèreté d'une rotule bol, ou bien est-ce que vous ne jurez que par la fluidité des têtes pendulaires qui sont spécialement dédiées pour la photographie animalière. Donc n'hésitez pas à me dire ça juste en dessous dans les commentaires, et à me dire également le modèle du support que vous utilisez pour la photographie animalière. Et puis comme d'habitude, si vous êtes intéressé par la photographie animalière, je vous invite à télécharger mes guides PDF qui viennent d'apparaître à l'écran. Il vous suffit de cliquer sur la petite vignette pour être redirigé vers la page d'inscription qui vous permettra de télécharger 3 guides PDF et qui vous permettront de progresser en photographie animalière. Voilà c'était tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !